Ok, j'ai lancé l'enregistrement. Ok, donc on avait commencé le troisième chapitre, on est arrivé au troisième point. Le troisième chapitre qui parle de la connaissance de Dieu. Donc, on avait vu les citations que le Rav avait amenées. Donc, c'est les citations des dix commandements. Je suis éternel et ton Dieu. Notre Dieu, l'éternel est un. C'est une partie du Kiyachema. Kiyachema, c'est, on va dire, l'acte de foi, de l'acceptation de la divinité de Dieu et de son unicité que les Juifs répètent deux fois par jour, le matin et le soir. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, je ne sais pas si on avait élargi ce point-là, c'est que ce passouk, la Shema Israël, le Rav ramène seulement la fin. Il enlève le début, écoute Israël, Shema Israël, il ramène seulement la fin. L'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Puisque comme ce livre est destiné à des Novaquides, donc il voulait que le verset apparaisse, mais sans l'introduction écoute Israël, puisque ça concerne aussi les nations. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce chapitre, ce verset-là, a été dit à plusieurs reprises pendant l'histoire. La première fois où il a été dit, c'est avec Jacob. Jacob, qui a aussi appelé Israël dans la Torah. Le Midrash nous raconte qu'avant que Jacob ne décède, même si on dit dans le Midrash que Jacob avait nous le mettre, Jacob n'est pas décédé, puisque sa descendance est encore en vie. Quand Jacob a senti qu'il allait décéder, il a rassemblé tous ses fils, donc les douze tribus, enfin les douze pères qui vont devenir les douze tribus, et il leur a demandé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Shekhina, il a senti que la présence divine est partie. Et donc, Jacob a craint que de la même façon qu'avec Abraham, avec Abraham, qu'il y avait eu deux enfants, Isaac et Ishmael, il y avait un enfant qui continuait la lignée, et l'autre qui ne la continuait pas. Donc Ishmael était dehors, et c'est Isaac qui continuait. De la même façon, avec les enfants d'Isaac, qu'il y avait Esaü et Jacob, et Esaü est sorti en dehors de la famille, et donc il y a Jacob qui a continué. Jacob, quand il a senti que cette présence divine autour de son lit de mort est partie, il a cru que c'était la même chose avec lui. Ça veut dire que ses enfants, ce n'étaient pas tous les enfants qui allaient continuer la lignée, mais seulement un ou plusieurs. En tout cas, il a cru qu'il y avait au moins un enfant qui n'allait pas continuer la lignée. Et donc, les douze enfants qui étaient là ont rassuré Jacob et lui ont dit, ne t'inquiète pas, Shema Israël, écoute Israël. Donc là, Israël, c'est dans le sens premier, puisque c'est Jacob qui était le premier à être appelé Israël. Donc, si vous lisez les versets de la Bible, Jacob a combattu un ange. Alors, on avait expliqué la dernière fois ce que c'était un ange. Un ange, ce n'est pas un petit être avec des ailes et qui a une auréole au-dessus de la tête et qui vole, mais c'est une volonté de Dieu. La volonté de Dieu d'envoyer la guérison s'appelle l'ange Raphaël. La volonté de Dieu d'envoyer le courage pendant une guerre ou un autre moment s'appelle Gabriel. Donc, c'est la volonté de Dieu qui prend un nom. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de Dieu. Il n'y a pas de dualisme. Il n'y a pas d'autres entités, mais c'est seulement une volonté de Dieu. Et donc, Jacob qui a combattu cet ange. Donc, l'ange, là, c'était l'ange de l'ange de Esaü. Bon, ça va nous prendre dans un sujet qui n'est pas forcément le sujet de notre étude. Donc, je ne veux pas trop ouvrir trop de parenthèses. Mais bon, il y a certains commentateurs qui ont expliqué que c'était dans le rêve, que Jacob a combattu l'ange dans son rêve. Le fait que ce soit un rêve, ça peut dire que ça ne s'est pas passé. Ça n'était pas vrai. Mais d'après, entre autres, Maïmonide, c'était dans un rêve. En tout cas, Jacob, qui a pris le combat avec cet ange, reçoit le nom d'Israël. Et donc, ça a été le premier à s'appeler Israël. Et donc, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, lui disent, écoute Israël. Donc, écoute Jacob. L'éternel est notre Dieu. L'éternel est temps. Et donc, c'est les douze fils qui disent ça. Et donc, ça a rassuré Jacob puisqu'il a compris qu'il n'y avait pas d'enfants qui étaient en dehors de la continuité de la famille et tous faisaient partie du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'à partir de Jacob, on commence le peuple d'Israël. Il y a trois patriarches. Il y a Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, à partir de Jacob, le peuple d'Israël commence à se former jusqu'à, bien sûr, il descend en Égypte. Et quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, alors là, pour la première fois, il est appelé peuple d'Israël dans la Torah. En tout cas, c'est la première fois où ce verset a été dit. La seconde fois, c'est avant l'entrée en Israël. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont erré pendant 40 ans dans le désert. Avant de rentrer en Israël, Moïse rassemble tout le peuple pendant 36 jours avant l'entrée en Israël, avant le décès de Moïse, puisque Moïse va décéder juste avant l'entrée en Israël, après le décès de Moshé. En 30 jours, le peuple d'Israël va pleurer Moshé. Et Dieu se dévoile à Josué et lui dit, maintenant, tu prends le peuple et tu les fais rentrer en Israël. Et donc, Moïse, pendant les 36 jours avant son décès, fait des sermons au peuple d'Israël. Et donc, c'est tout le livre de Dévarim. Le cinquième livre de la Torah nous raconte tous les sermons de Moshé. Moshé qui reprend à peu près toute l'histoire des 40 ans dans le désert, l'histoire de la sortie d'Egypte. Et donc, c'est très intéressant de voir comment ce livre est parallèle aux quatre autres. En tout cas, Moïse se tourne vers le peuple d'Israël et lui dit, écoute Israël. Et donc là, Israël, ce n'est plus Jacob, mais c'est le peuple d'Israël entier qui va rentrer en Israël, qui va rentrer dans la terre d'Israël. Donc, écoute Israël. L'éternel est notre Dieu. L'éternel est un. Donc, ça, c'est Moïse qui dit au peuple d'Israël, c'est comme ça. L'éternel est notre Dieu. L'éternel est un. Et donc, c'est la seconde fois dans l'histoire où ce verset a été dit d'après la tradition. Et Rachi, qui était un rabbin du Moyen Âge qui habitait en France, dans la ville de Troyes, en Champagne, qui vivait à la fin du XIIe siècle et décédait en 1106 ou quelque chose comme ça, au début du XIIe siècle, en tout cas, Rachi nous dit qu'il nous ramène un verset des prophètes et nous dit qu'en fait, il faut comprendre le verset comme ça. Écoute Israël. Donc là, on se tourne vers le peuple d'Israël. L'éternel, qui est notre Dieu, donc le Dieu d'Israël pour l'instant, sera dans le futur l'éternel éteint, sera l'éternel un pour toute l'humanité. Et donc, il nous ramène après un verset des prophètes pour appuyer cette façon de comprendre le verset. Et donc, on voit qu'on est passé tout d'abord d'un verset qui appartient seulement à Jacob, aux douze tribus, à ses enfants, après au peuple d'Israël entier, et puis après, la troisième fois, il était dit, c'est par rapport à toute l'humanité entière. Ça veut dire qu'en fin de compte, Dieu sera un pour toute l'humanité. Donc, on voit qu'il y a une évolution dans la compréhension de ce verset, et c'est les événements qui nous font comprendre, en fait, qu'on avance et qu'on arrive, en fin de compte, à la réalisation de l'explication de Rachi par rapport à ce verset, qui est que, petit à petit, l'humanité avance vers la connaissance de Dieu, et Dieu, en fin de compte, sera un pour toute l'humanité. Donc, voilà, c'était ce que je voulais mentionner par rapport à ce chapitre. OK, après, sachez maintenant que c'est moi qui suis Dieu, moi seul et nul Dieu à mes côtés. Ça, c'est un verset du Deutéronome. C'est pris de la paracha à Zinou, paracha de la Zinou qui, d'après le Ramban, d'après Nachmanide, nous raconte le futur. C'est Moïse qui nous fait une, pas une prédiction, mais comme une prophétie de ce qui va se passer. Et donc, tous les rabbins, au fil des générations, essayent d'expliquer, de commenter cette paracha en fonction de ce qui s'est passé pendant leur siècle. Et le quatrième, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, c'est aussi un verset des dix commandements. OK, donc ça, c'était juste pour compléter ce qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Donc, le petit à un petit deux, on l'avait étudié. Peut-être qu'on peut le reprendre rapidement. La foi en l'existence de Dieu et en son unicité est le lot du peuple d'Israël, qui, de ce fait, a le devoir de propager dans le reste du monde le rejet du polythéisme. Je ne sais pas si vous avez ouvert la parenthèse par rapport à Abraham, le Midrash qui nous raconte qu'Abraham a découvert l'existence de Dieu. Alors, en fait, c'est d'après le Midrash, Abraham s'est posé des questions. Abraham s'est levé, a vu qu'il y avait le soleil pendant la journée. Et puis après, la nuit, le soleil tombait, il y avait la lune. Et puis après, encore une fois, le soleil se relevait, il y avait des nuages. Donc, à chaque fois, ça ne pouvait pas être le Dieu, ni le soleil, ni la lune, ni les nuages, puisqu'à chaque fois, ça changeait. Et donc, Abraham a eu un doute. Un doute, il a fait un vide en lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'est dévoilé à lui et lui a dit, voilà, je suis le créateur du ciel, de la terre. Et puis après, on connaît l'histoire. Dieu qui ordonne à Abraham de partir et d'aller vers une terre qui lui était inconnue. Même si vous regardez dans les versets, c'est intéressant de voir que juste avant le dévoilement de Dieu à Abraham, le père d'Abraham, qui s'appelle Terach, avait déjà commencé à rentrer en Israël. C'est intéressant de voir, c'est qu'on a souvent l'habitude de commencer par le dévoilement de Dieu à Abraham, qui lui dit, va vers une terre que tu ne connais pas, que je t'indiquerai. Et on oublie de voir qu'à la fin de la paracha précédente, le père d'Abraham, qui s'appelait Terach, avait déjà commencé à rentrer, à marcher vers Israël, vers la terre de Kenan. Et donc, alors, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Terach va vers la terre de Kenan. Et alors, en fait, ce que, entre autres, Manitou, le Rav Ashkenazi avait expliqué, c'est qu'Abraham et sa famille étaient en exil. Ça veut dire qu'ils habitaient en terre de Kenan. À une certaine époque, ils ont été exilés par notre peuple. Et donc, le père d'Abraham, Terach, avait décidé de rentrer chez lui, avait décidé qu'il était arrivé le temps de rentrer chez lui à la maison. Et donc, c'est pour ça qu'il a commencé à marcher vers la terre de Kenan. Donc, en fait, la famille d'Abraham est originaire de la terre de Kenan, qui sont des descendants de Éver. Éver, c'était un... Si vous regardez dans la lignée des descendants de Adam, il y en a qui s'appelle Éver. Et donc, c'est lui qui habitait en terre de Kenan. Et donc, en fait, Abraham ne faisait que rentrer à la maison quand il a commencé à marcher, après le dévoilement de Dieu. Voilà, c'était ce que je voulais mentionner par rapport à ça. Le reste, on l'avait mentionné au précédent cours. Deux, le but de la vie de l'homme et la connaissance du Créateur. Alors, je pense que j'avais mentionné que d'après Maïmonide... Alors, vous savez que dans le verset, la Torah nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, bien sûr, Dieu n'a pas d'image. Donc, la question est comment est-ce qu'il faut comprendre l'image de Dieu ? Et Maïmonide nous explique qu'en fait, l'image de Dieu, c'est l'intelligence de l'homme. L'homme a été doté, c'est la seule créature qui a été dotée d'intelligence. Et donc, avec cette intelligence, il a la possibilité de connaître Dieu. Et donc, c'est pour ça que pour Maïmonide, le but de la vie de l'homme, comme le mentionné ici, est la connaissance du Créateur. Cette connaissance inclut la crainte et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu implique toute action qui mène les hommes à sa connaissance. Donc, ça, on avait vu la dernière fois et on commence le petit 3. L'amour de Dieu est lié à la connaissance que nous avons de lui. Il convient donc d'étudier abondamment la sagesse qui y conduit. Donc, ça, c'est le prix de Maïmonide. Petit 44, on vérifie. Voilà, Mishneh Torah. MT, c'est Mishneh Torah. C'est le grand livre d'Adacha qui a été écrit par Maïmonide dans les Ilkhot Teshuvah 10, 6. Et aussi, Maxime des Pères. Maxime des Pères, c'est un traité de Mishnah. Un traité de la loi orale. En tout cas, que nous dit Maïmonide ? Que l'amour est lié à la connaissance. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, plus on la connaît, plus on connaît la personne, plus on peut l'aimer. C'est la même chose avec Dieu. Plus on connaît Dieu, bien sûr, connaître Dieu, ce n'est pas une chose qui est... C'est même impossible d'arriver à la connaissance entière de Dieu. Mais pour Maïmonide, la connaissance de Dieu passe par la négation. Ça veut dire que plus on sait ce qu'on ne sait pas sur Dieu, plus on s'approche de la connaissance de Dieu. C'est l'approche des philosophes et l'approche des sages du Moyen-Âge qui ont adopté l'approche de la philosophie, qui nous parlent de la connaissance de Dieu par la négation. Donc, on sait que Dieu n'est pas comme ça et pas comme ci et pas comme cela. Et donc, en ayant éliminé ce que Dieu n'est pas, on s'approche de la vraie connaissance. Et donc, plus on connaît, plus on sait ce qu'on ne sait pas sur Dieu, plus on arrive en fin de compte à cadrer ce qu'on ne sait pas vraiment. Et c'est que comme ça qu'on peut arriver à l'amour puisque si on ne connaît pas une personne, on ne peut pas l'aimer. Et donc, Maïmonide nous dit que plus on connaît, plus on s'efforce de connaître Dieu, plus on pourra l'aimer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, il convient donc d'étudier abondamment la sagesse qui y conduit. Alors, la sagesse qui y conduit, bien sûr, ce sont tous les livres de pensée juive qui ont été écrits par les différents rabbins au fil des générations. Il y a bien sûr le Talmud, le Talmud qui est un puits de sagesse et de connaissances, bien sûr, qu'il faut comprendre, qu'il faut étudier chez un rabbin. On ne peut pas étudier le Talmud tout seul, c'est très difficile d'étudier le Talmud tout seul, pas seulement quand on n'a pas la langue, mais même quand on connaît l'hébreu, quand on connaît l'araméen, puisque le Talmud est écrit en araméen, pas en hébreu, il faut toujours étudier chez un rave qui a reçu de son rabbin, qui a reçu de son rabbin comment est-ce qu'il faut étudier le Talmud. En tout cas, il y a tous les livres de pensée juive. Vous avez pas mal de livres qui sont traduits en français. Le guide des égarés de Maïmonide, il y a toutes les introductions de Maïmonide à certains traités de Mishnah qui s'appellent Le chemin de l'Aprakim, entre autres. Il y a le livre du Kouzari de Rabbi Judah Alevi, Rabbi Judah Alevi. Pas mal de livres de pensée, de foi juive. Et donc, plus on étudie ses livres et plus on arrive à la compréhension. Quatre, l'homme, et c'est intéressant de voir, je pense que c'est un point qu'il faut mentionner ici, c'est que contrairement au christianisme, il n'y a pas de mystère. Ça veut dire que la foi en Dieu passe par la connaissance. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu qu'on a la foi en Dieu, mais il n'y a pas de choses qui viennent contredire l'intelligence humaine. C'est pas plus... Il y a une phrase, je ne sais pas qui a été le premier à la dire cette phrase, mais en tout cas, il y a une phrase qui est connue qui dit la foi commence là où l'intellect s'arrête. Alors, d'après le judaïsme, c'est tout à fait le contraire. La foi ne peut pas être basée sur quelque chose qui contredit l'intellect. La foi est au-dessus de l'intellect. Bien sûr, on ne peut pas réduire la foi et tout ce qui est la connaissance de Dieu à l'intellect seulement. Il y a des choses qui dépassent l'homme, qui dépassent l'intellect de l'homme. Mais en tout cas, il n'y a pas de choses qui viennent contredire l'intellect. C'est pour ça que quand on a une question, c'est important de la poser et de chercher une réponse. Il n'y a pas de mystère. C'est que plus la chose est difficile, plus il y a une contradiction. Alors, si on y croit quand même, ça nous donne un niveau plus élevé de foi en Dieu. Ce n'est pas du tout comme ça dans le judaïsme. Au contraire. Et c'est ce qu'on voit, ce qui s'est passé aussi chez les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël ont dû, avant de recevoir la Torah, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, écoute, nous, Dieu nous avait dit, il nous avait promis, il avait promis à nos ancêtres qu'il allait nous faire sortir d'Égypte et nous ramener en terre de Kedahane. Maintenant, toi, tu veux nous donner la Torah. Il faut qu'on ait une preuve. Il faut qu'on ait une preuve. On ne peut pas l'accepter comme ça. Donc, c'est pour ça que Dieu a décidé de se dévoiler directement. Se dévoiler directement, encore une fois, il faut le comprendre, mais a décidé de se dévoiler que les enfants d'Israël eux-mêmes écoutent les dix commandements. Alors, le Midrash nous raconte qu'ils ont entendu seulement deux commandements et puis après, ils ont presque failli mourir et donc, c'est pour ça qu'après, c'est Moïse qui est monté pendant 40 jours sur le monde du Sinaï et qui a reçu le reste des dix commandements et toute la Torah écrite et la Torah aura. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on voit que déjà, à l'époque, le peuple d'Israël posait des questions. Ce n'était pas un peuple qui acceptait les choses comme ça et c'est pour ça que la foi juive n'est pas basée sur ce qui contredit l'intellect, mais justement, si quelque chose contredit l'intellect, c'est soit qu'on ne l'a pas compris, soit qu'on s'est trompé. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un rabbin à qui on peut poser des questions pour éclaircir tous ces points-là. OK. Quatre. L'homme n'est assujetti qu'au créateur du monde et à aucune autre entité. C'est important de préciser cette chose-là ici. Il n'y a pas d'autre entité, d'autres dieux, un fils de Dieu ou un Saint-Esprit, etc. Je pense que le rave ici vient surtout pour mettre les choses au clair par rapport à la trinité de la chrétienté, mais en tout cas, l'homme n'est assujetti seulement au créateur du monde et à aucune autre entité. Venez, on voit la noix. Attendez, c'est quoi le petit 45 ? 45, c'est Mishetora Avodazara. C'est ce que le Rambam nous amène au début des Alachod de Avodazara. C'est intéressant de voir comment, pourquoi, puisqu'on a mentionné ici le début des Alachod de Avodazara, le Rambam nous décrit comment est-ce que l'isolâtrie a commencé dans le monde. ça veut dire qu'il y avait Adam, Adam le premier homme. Quand je dis le premier homme, ça ne veut pas dire qu'Adam était le premier homme à vivre sur Terre puisque d'après toutes les découvertes archéologiques, on a découvert qu'il y avait eu d'autres hommes qui avaient précédé Adam. Adam n'était pas le premier homme. Mais pourquoi est-ce que la Torah l'appelle le premier homme quand même ? Tout simplement parce que c'est le premier homme qui est apte, qui est digne de ce nom, qui est digne de s'appeler homme. Tout ce qu'il y avait avant, ça n'était pas des hommes. À partir de Adam, on peut appeler les hommes hommes. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait de spécial en Adam ? C'est que Adam a été le premier homme à avoir une conscience morale. Alors, ça nous prendrait pas mal de temps. Ça n'est pas le sujet de notre cours, mais c'est juste pour mentionner par rapport à... Il y a pas mal de gens qui peuvent se poser des questions puisque, comme j'ai dit que le judaïsme ne vient pas contredire l'intelligence, comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut concilier les deux choses ? On voit que dans la Torah, le premier homme a été créé il y a 5 783 ans. Donc, c'est Adam, Henri Chon. Et puis, d'après toutes les découvertes archéologiques, on a vu qu'il y avait des hommes préhistoriques, etc. Et que le monde avait au moins 10 milliards, je crois qu'ils sont arrivés à 14 milliards d'années. Donc, le monde n'a pas été créé il y a 5 783 ans, mais il y a plus de 14 milliards d'années. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre les deux choses en même temps ? Si je crois en la Torah, alors je ne crois pas en la science. Et si je crois en la science, je ne peux pas croire en la Torah. Alors, la réponse est que la Torah ne croit pas que le monde a été créé biologiquement il y a 5 783 ans. La Torah ne nous parle pas de biologie. La Torah nous parle d'essence. Et donc, toute la paracha de Bereshit, tout le premier chapitre de la Torah qui vient nous raconter la création du monde, comme l'écrit Rashi, noir sur blanc, sur les versets de la création du monde, nous dit que la Torah ne vient pas nous décrire en aucun cas la création du monde de façon biologique, de façon géologique, mais nous vient nous décrire en fait l'essence des choses. L'essence des choses. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut tirer aucune conclusion de science de la Torah, puisque ça n'est pas le but de la Torah. La Torah est là pour nous donner la morale, pour nous donner une échelle de valeurs, pour nous donner des commandements aussi, pour nous raconter l'histoire du peuple d'Israël et de l'humanité, de la relation entre le peuple d'Israël et l'humanité, mais pas pour nous donner un cours de SVT. Donc voilà, c'était important pour moi de préciser ce point-là. Et donc, pourquoi je suis en train de tout ça ? Puisqu'on a commencé par Maïmonide. Maïmonide nous dit que comment est-ce que l'idolâtrie a commencé dans le monde ? Donc, il y avait d'abord Adam, le premier homme qui avait la connaissance de Dieu, puisque Dieu s'est dévoilé à lui. Et puis après, au fil des générations, les gens ont commencé à croire que puisque Dieu avait donné un certain statut, par exemple, au soleil ou à la lune ou aux astres, et donc la volonté de Dieu était qu'on fasse aussi un culte à ces entités, à ces astres. Et donc, ils savaient qu'il y avait Dieu, c'était lui le créateur de tout, mais ils pensaient que Dieu voulait qu'on voue un culte à ses serviteurs, on va dire. Et puis avec le temps, les gens ont oublié qu'il y avait Dieu et n'ont continué à faire seulement que le culte pour les entités. Et c'est comme ça qu'on arrivait à une situation où l'humanité avait oublié l'existence de Dieu jusqu'à Abraham, comme je vous l'ai mentionné un peu précédemment, qui s'est posé des questions et qui est revenu à la connaissance de Dieu et Dieu s'est dévoilé à lui. Donc c'est comme ça que nous décrit Maïmonide, le processus d'isolâtrie et puis après le retour vers la connaissance de l'unité de Dieu. Ok, petit 5. En raison de quoi, la Torah interdit tout culte à une autre entité. Cette interduction est appelée culte étranger, Avoda, Zara. Donc Avoda, c'est un culte, étranger, Zara. Donc puisque l'homme n'est assujettie qu'au créateur du monde et n'a aucune autre entité et donc la Torah nous interdit de vouer quelques cultes à une autre entité seulement à Dieu. Maintenant, le culte qu'on voue à Dieu, ce n'est pas ce que nous on pense, mais c'est ce que la Torah nous ordonne. Ça veut dire que par définition, il faut attendre que Dieu se tourne vers l'homme pour qu'il y ait une réponse de l'homme. Ça veut dire que si l'homme est le premier à se tourner vers Dieu, on a beaucoup de chance pour qu'en fin de compte ça soit de l'Avoda Zara, que ça soit de l'isolatrie, alors que si Dieu tout d'abord se dévoile à l'homme, il y a une prophétie. Prophétie, la définition la plus simple est c'est quoi un prophète ? Un prophète, c'est un homme à qui Dieu se dévoile. C'est un homme qui est arrivé bien sûr à un certain niveau de sainteté, de connaissance. D'après le Midra, d'après le Talmud, il faut que cet homme soit intelligent, fort, courageux et riche pour pas qu'on ait de doutes sur lui et à partir du moment où cette personne a réuni toutes ses aptitudes, alors il est apte à être prophète et si Dieu veut se dévoiler à lui, alors il se dévoile. S'il ne veut pas, il ne se dévoile pas. En tout cas, le prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu se dévoile et donc, par définition, si l'homme n'a pas reçu ce dévoilement, à partir du moment où l'homme se tourne vers l'infini, il ne sait pas encore ce que c'est puisque Dieu ne s'est pas dévoilé à lui, on a beaucoup de chance pour qu'en fin de compte ça soit de la Avodazara, donc du culte étranger. Donc, il faut d'abord attendre que Dieu se tourne vers nous et puis après, en réponse, l'homme se tourne vers Dieu. Et donc, c'est pour ça que, tout d'abord, le livre de Béréchit, le livre dans la Torah est séparé en cinq livres. Le premier livre, c'est le dévoilement de Dieu à Abraham et après au peuple d'Israël à travers le Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle. C'est les deux premiers livres et puis après, le livre de Vaïkra, le Lévitique, le troisième livre qui nous parle des corbanotes. Les corbanotes, ce sont tous les sacrifices. Les sacrifices, c'est une action de l'homme du bas vers le haut. Donc, les deux premiers livres de la Torah, c'est le dévoilement de Dieu de haut en bas et forcément, la réponse, c'est le troisième livre, le Lévitique, qui est du bas vers le haut. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre que Dieu nous ordonne, Dieu nous donne la Torah pour savoir comment est-ce qu'on peut faire son culte. et ne pas inventer par nous-mêmes. Six, aucune autre entité ne doit être associée au culte du Créateur. J'y touffe, comme c'est le cas de la foi chrétienne où un être humain est associé au service dû au seul Créateur. Bon, alors, je pense que le rave a été gentil ici, mais d'après la foi chrétienne, ce n'est pas un humain qui est associé au service du Créateur, c'est que l'humain lui-même est considéré comme le Créateur. Ça veut dire que la Trinité, c'est de considérer Dieu, Dieu est devenu un humain et le Saint-Esprit aussi, c'est la même chose. C'est tous Dieu, ce n'est pas seulement le Fils de Dieu, puisque de façon générale, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais en tout cas en Israël, si on pose la question à un Israélien, est-ce que tu sais ce que c'est la Trinité d'après les chrétiens ? Alors, il va vous répondre qu'il y a Dieu, Dieu avait un Fils et puis ce Fils était un Messie ou quelque chose comme ça. Alors que d'après la Trinité, d'après la chrétienté, la Trinité, c'est que vraiment, Jésus était lui-même Dieu. Ce n'est pas seulement son Fils. Et donc, le rêve interdit, c'est une controverse. Vous pouvez voir dans la note en bas, c'est un sujet qui est assez long, peut-être qu'on le reprendra la semaine prochaine, c'est que même pour les noachines, le culte associé, associé à une autre entité au culte dû à Dieu est interdit. Le Rav Shirkit tranche ici que c'est interdit. C'est une marque loquette, c'est une controverse chez les rabbinimes au Moyen-Âge. La plupart des rabbins ont tranché comme ce que tranche ici le Rav Shirkit. Le Rav Shirkit, ce n'est pas le premier à trancher comme ça. Il se base sur d'autres rabbins qui ont précédemment tranché de cette façon la Rha. En tout cas, quand on prie Dieu, il faut prier seulement à Dieu et ne pas associer aucune autre entité. Je reprends, aucune autre entité ne doit être associée au culte du Créateur, Shittouf, comme c'est le cas dans la foi chrétienne où un être humain est associé au service du seul Créateur. Même se prosterner devant une statue tout en sachant que ce n'est pas vraiment le Créateur, ce n'est pas vraiment Dieu, mais c'est un associé, etc., c'est interdit pour un noachide. Vous avez ici les sources. Talmud Babli, Sanhedrin, 63A, le SMAG, c'est un rabbin du Moyen-Âge, interdit numéro 1, CF, par contre, Tosafot, sur Bechorot 2B, qui est la source de la tolérance envers le christianisme selon certains décisionnaires. Donc, il y a des décisionnaires qui ont considéré que la chose était permise pour les non-juifs. Pour les juifs, le Chitouf est interdit par tout le monde. Alors que pour les noachides, c'était une question qui s'est posée et la plupart des rabbinimes ont interdit, mais il y en a qui permettent, d'après le Tosafot, sur le traité de Bechorot. En tout cas, ici, le Rabshirki tranche que c'est interdit. Voilà, avant de commencer les rites proscrits, je pense qu'on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, allez-y. Vous pouvez lever la main pour ne pas que ce soit ordonné. Antonio, shalom. Shalom. Est-ce qu'il y a une différence entre le polythéisme et l'idolâtrie ? Non. Non. Est-ce qu'il y a une différence sémantique ou alors une différence de notion ou alors par rapport au judaïsme ? Le judaïsme considère les deux choses comme interdites. Est-ce qu'il y a une différence entre l'idolâtrie et le polythéisme ? C'est une bonne question. Au niveau de la sémantique, je ne sais pas s'il y a une différence. Je ne sais pas quelle est la différence s'il y en a une. En tout cas, par rapport au judaïsme, les deux choses sont interdites. Il y a un seul Dieu, c'est le créateur du monde et il n'y a pas d'autre Dieu. Il est interdit de leur vouer un culte. Peut-être que le polythéisme, c'est seulement la foi et que l'idolâtrie, c'est l'action, c'est de vouer un culte aux autres dieux. En tout cas, les deux choses sont prohibées par le judaïsme et par la doctrine aussi noachine. Merci. Shalom, allez-y. En espérance. Oui, bonsoir. Je me disais, il me semble, je crois qu'on dit intercession, mais je ne suis pas sûre que je disais comme ça parce que j'ai vu beaucoup de personnes prier pour d'autres dans le judaïsme. Donc ça, d'après ce que je comprends, c'est autorisé. Mais par contre, on prie pour une autre personne ? Oui, voilà. On prie Dieu, on demande à Dieu d'envoyer la guérison à une telle personne. C'est tout à fait permis. Au contraire, le Talmud nous dit que celui qui prie pour son ami, avant de prier pour soi-même, recevra en fin de compte lui-même ce qu'il a besoin. C'est pas un petit sucu, c'est pas un petit bonbon pour entraîner l'homme à prier pour son prochain. En tout cas, on voit ici que tout à fait, c'est une très bonne chose, très belle chose et une très grande chose. Mais qu'en est-il du coup de la prière ? Parce que j'ai vu que dans certains groupes juifs, ils prient, mais des personnes qui sont décédées, qui étaient des grands raves dans le judaïsme. Je ne sais pas si c'est réellement autorisé ou si c'est une question d'opinion en fait personnelle. OK. Alors ça, c'est un point, je pense qu'on avait mentionné il y a un ou deux cours. C'est qu'on ne prie pas un sadique qui est décédé ou un grand rave qui est décédé ou alors même un rave qui est vivant. On ne va pas voir le rave, on lui dit envoie-moi la guérison, mais on demande à ce grand rave, quand on parle d'un rave vivant, alors on va voir un rave pour recevoir une bénédiction, on demande à ce grand rave que par son grand mérite, sa grande connaissance, son grand niveau de spiritualité, donc qui est forcément plus proche de Dieu, alors sa prière monte plus haut et donc on va voir ce rave pour que ce rave prie à Dieu pour nous. C'est la même chose pour un rave qui est décédé, quand on va visiter les tombes des grands rabbinimes, etc. Ce n'est pas qu'on va prier le rabbin qui est décédé pour lui demander d'intercéder auprès de Dieu, c'est qu'on prie à Dieu directement. On est à côté de la tombe du grand rabbin, on prie Dieu que par le mérite de ce grand rabbin, puisque ce rabbin a été à un très grand niveau, etc. par le mérite de ce grand rabbin, alors Dieu, toi, envoie-nous la guérison ou envoie-nous la réussite dans tout ce qu'on entreprend, etc. Mais on ne prie en aucun cas ni les rabbins vivants ni les rabbins décédés, on prie directement à Dieu ou alors on va demander à un rabbin de prier pour nous. Ok. J'ai une question par rapport au polythéisme qui sera très rapide parce que d'après ce que je comprends, l'erreur dans le polythéisme, c'était d'avoir créé des dieux à partir d'attributs vivants. Mais du coup, je me disais, parce que c'est une prise de conscience, je pense qu'il faut dans le polythéisme qui a été peut-être une erreur de fait, tous les qui sont retrouvés avec un panthéon de Dieu pour toutes attributs qui finalement ne reviennent qu'à un être uniques finalement. Ouais, ça touche aussi un petit peu la discussion qu'il y a entre enfin discussion, c'est un peu plus un peu plus corsé que discussion entre les rabbins du courant de la Kabbalah et des rabbins qui ne sont pas kabbalistes puisque les kabbalistes nous disent qu'il y a dix séphirotes, il y a dix attributs de Dieu et puis les Thamudistes leur disent mais à ce moment tu dis qu'il y a dix attributs de Dieu donc tu divises Dieu en dix et puis les rabbins de la Kabbal répondent non, ce sont seulement des dévoilements de Dieu, ce sont seulement des façons de Dieu d'agir et donc on ne parle pas encore une fois de l'entité, on ne parle pas de Dieu par lui-même. Ça se touche à peu près à cette question, c'est oui et non en fait. je ne savais pas si pour un binoir on peut voir les choses comme ça et pour corriger justement cette erreur telle du politique oui non de toute façon on ne prie pas à un dévoilement de Dieu Dieu qui est bon Dieu qui attend avant de punir quelqu'un qui a fait une faute mais on prie Dieu qui a ce dévoilement là encore une fois on prie tout le temps la prière elle est destinée à Dieu au Dieu unique qui a différentes façons de se dévoiler et du coup le fait de penser que le fait qu'il y ait plusieurs vies en réalité derrière il n'y en a qu'un seul ça revient en fait à reconnaître qu'il y ait le monothéisme juste pour pas que c'est possible en tout cas pour un binoir c'est une manière de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul vien en fait oui en effet en effet Nico Shalom 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 à tous moi j'avais une question par rapport quand on dit que seul Dieu a une action sur nous et sur l'univers comment est-ce qu'on peut considérer les mauvais esprits alors les entités qui comment on va dire ça en fait ma femme elle est africaine et c'est vrai que quand on va en Afrique au Bénin notamment où il y a le vaudou avec des choses assez étranges qui se passent on voit par exemple des objets qui se déplacent tout seul on voit des choses et ça fait partie un petit peu de leur culture et on nous explique non non il n'y a pas de sorcellerie dedans il n'y a pas de djinn il n'y a pas de mauvais esprits ou de mauvaises choses c'est la culture c'est comme ça c'est les esprits des ancêtres c'est ça comment est-ce qu'on peut expliquer ça parce qu'on on prétend aussi que ces entités peuvent avoir une influence sur nous bonnes ou mauvaises peuvent avoir une influence sur nos proches sur notre vie etc et quelquefois les gens sont tellement convaincus de ça que ça finit plus ou moins par se réaliser alors est-ce que c'est prouvé ou pas je ne sais pas mais en tout cas comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça ok alors je pense que la clé dans l'avant-dernière phrase que vous avez que vous avez dite c'est que c'est que le Talmud nous dit que par rapport au Ainara Ainara c'est le mauvais oeil et le Talmud nous dit que celui qui y croit alors ça marche celui qui y croit pas ça marche pas sur lui ça veut dire que ça dépend beaucoup du poids que l'homme donne à cette chose en tout cas c'est sûr qu'il y a des forces spirituelles qui existent il y a écrit dans la Torah que après que Sarah décède la femme d'Avram décède Avram a repris pour femme une femme qui s'appelle Ketoura et donc a eu des enfants avec cette femme et puis au moment où il fallait donner la succession à Isaac Abraham a renvoyé tous ces enfants-là et leur a donné des cadeaux et les commentateurs expliquent que les cadeaux ce sont justement des forces des forces des noms de Dieu avec lesquelles on peut avoir des forces et donc il y a aussi des forces les forces d'impureté donc oui il y a des forces il y a des forces mais en tout cas ça n'est pas une autre entité c'est pas qu'il y a un dualisme il y a le bon côté et le méchant côté il y a un dualisme entre les deux forces le Satan et l'ange etc il y a un seul Dieu il y a des forces spirituelles qui existent la loi la cabale en parle aussi mais en aucun cas c'est une autre entité maintenant oui ça peut avoir une influence sur les hommes mais ça dépend beaucoup du poids que l'homme donne à ses forces et voilà c'est ce que je peux moi ce que je peux vous dire je m'y connais malheureusement pas assez dans toutes ces choses-là toutes les magies les différentes choses qu'il y a en Afrique peut-être garder votre question et la poser au rap Cherki j'espère dans les dans les prochaines semaines organiser une rencontre avec le avec le rap Cherki faire une rencontre de questions réponses donc peut-être garder ses questions pour lui qui est plus 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 compétent en la matière merci merci bien ok donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions ah Jacob Shalom Jacob ah pas mal la photo ok allez-y allumez votre micro juste on ne vous entend pas il marche maintenant ouais ok d'accord bon euh numéro 4 euh ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment des de coïncidences dans le monde en effet il n'y a pas de de chance est-ce que c'est vrai ou non qu'est-ce que vous dites par chance ouais s'il y a quelque chose mais mais vous avez dit que deux ils sont en effet et voilà euh les événements du monde sont pas sont pas euh c'est important que mais mais c'est aussi c'est aussi un peu difficile de comprendre cette idée en effet euh les événements euh parce que euh c'est difficile de m'exprimer en français un peu je pense avoir compris ce que ce que ce que vous dites c'est que il n'y a pas de quand vous dites qu'il n'y a pas de de coïncidence c'est qu'en fin de compte euh Dieu euh Dieu est présent et c'est Dieu qui qui dirige les qui dirige les choses et et qu'en en hébreu euh coïncidence ça s'appelle mikré mikré euh et c'est les mêmes lettres que rach mais Hachem c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire enfin c'est c'est qui est assez récent mais en tout cas ça vient nous dire que tout tout vient de Dieu en fait et que et que une des bases du judaïsme c'est de c'est d'avoir la foi que Dieu n'a pas créé le monde et 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 disparu euh contrairement à la vie des philosophes mais Dieu a créé le monde et continue à le diriger à le maintenir bien sûr comment est-ce que ça se ça va ensemble avec le libre arbitre de l'homme c'est une autre question mais en tout cas ce que vous dites ici c'est que c'est que c'est la foi en fait en la providence la providence la providence de Dieu il n'y a pas de de comme vous dites de coïncidence c'était ça oui oui exactement mais mais c'est aussi l'idée que toutes les les choses peuvent être un signe de Dieu c'est un c'est une idée un peu dangereux non ? ah écoutez c'est c'est en controverse entre les on pourrait dire les élèves de je ne sais pas si on peut les appeler comme ça les élèves du Rambam de Maïmonide et les chassidiques les chassidiques qui pensent que qu'on peut voir en tout en toute chose je ne sais pas si c'est un signe de Dieu mais la volonté de Dieu vous savez que d'après le Rambam Dieu a créé le monde a créé les lois qui régissent le monde les lois de la nature et puis Dieu n'intervient pas dans ces lois ça veut dire que si l'arrivée qui est l'habitude de dire que s'il y a quelqu'un qui glisse sur une peau de banane et bien ça peut être le plus grand sage et le plus grand sadique le plus grand le plus grand érudit s'il glisse sur une peau de banane et bien il va tomber et se casser la jambe alors que alors que et donc ça veut dire que c'est les lois qui sont là et les lois de la nature ne font pas de distinction entre le niveau moral de l'homme ça c'est d'après le Maïmouni d'après Maïmouni d'après le Rambam maintenant d'après les Chassidim il voit il y a une phrase qui voit que même la feuille qui tombe de l'arbre c'est la volonté de Dieu la volonté directe de Dieu donc il y a deux approches par rapport à ça ça dépend de quel courant vous êtes et ça dépend aussi du cadre dans lequel vous vous trouvez ça veut dire que on ne peut pas prendre une phrase d'un courant et puis prendre une autre phrase d'un autre courant et faire une salade ça veut dire que chaque courant est construit pour avoir pour avoir on va dire cette balance cette comment on dit je ne sais pas en français pour avoir ce isoun ça veut dire les bonnes proportions entre toutes les choses et donc si on prend une phrase d'un courant une autre phrase d'un autre courant et qu'on fait un nouveau courant alors ça ça débloque tout équilibre exactement équilibre merci d'éranger donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à faire des mélanges en tout cas c'est deux approches différentes dans le judaïne Thomas allez-y Shalom Rav oui j'avais j'avais une question justement par rapport à ça vous disiez tout à l'heure que Bereshit et Shemot c'était Dieu vers l'homme et que les livres suivants Valikra à partir de Valikra c'était l'homme vers Dieu quelque part je me disais si jamais c'est l'homme qui recherche le surnaturel d'abord il risque de tomber dans la Vaudazara il faudrait d'abord qu'on ne soit pas à la recherche vraiment du surnaturel par la recherche du miracle mais quelque part que ce soit d'abord la connaissance de Dieu et qu'à un moment donné si on voit quelque chose d'extraordinaire on sait qu'en ayant la connaissance de Dieu on sait de qui ça viendra et ça éviterait de tomber dans la Vaudazara peut-être exactement exactement c'est pour ça que justement les deux premiers livres de la Torah c'est d'en haut vers le bas c'est Dieu qui se dévoile à l'homme et puis après l'homme qui connaît qui a eu la première expérience de Dieu peut à partir de ce moment-là se tourner vers lui et lui adresser sa prière ou adresser ses sacrifices tout à fait vous avez tout à fait raison et j'avais une autre question si je peux me permettre j'avais lu une fois que toute personne qui place sa confiance en une autre entité que Dieu est écartée de la providence divine et placée entre les mains de l'objet de sa confiance est-ce que le fait que la personne qui tombe dans la Vaudazara est-ce que finalement elle ne se rend pas un peu prisonnière du Yétserara est-ce que Dieu ne permet pas finalement que cette personne que le Yétserara exerce quelque chose sur elle à un moment donné non ? je ne sais pas il faudrait y réfléchir si vous avez la phrase que vous avez mentionné en hébreu ou si vous avez une source ça m'aiderait mais est-ce qu'en fin de compte cette personne qui met sa confiance en une autre entité que Dieu en fin de compte remet sa confiance oui c'est possible et que finalement elle tombe et qu'en ayant tombé c'est peut-être le moyen ensuite pour elle de faire tes chouva en effet ça peut être un des chemins par lesquels l'homme doit passer pour arriver à la connaissance tout à fait merci shalom enchanté aussi ok alors il y a des des questions dans le chat attendez merci beaucoup avez-vous les sources qui mentionnent le fait que Adam n'était pas le premier homme oui dans le Zohar dans le Zohar le livre de base de Kabbalah c'est écrit qu'il n'y avait pas qu'il y avait d'autres hommes je peux les chercher je vous enverrai la semaine prochaine je vais vous préparer les sources il n'y a pas de soucis encore une fois c'est Rashi Rashi écrit noir sur blanc dans son commentaire sur la Torah que la Torah ne vient pas décrire la création du monde de façon biologique mais au niveau de l'essence je n'ai pas la référence mais j'ai déjà lu celui qui place sa confiance ah c'est la question que vous avez posé 82% de vérité fait 100% de mensonge ok on va prier Hachem Echad et tendre chacun de nous à l'unité entre nous et tous et entre tous en effet après Sarah il est retourné avec Agar oui il s'appelle Ketoura dans la Torah les sages nous disent que c'était en fait c'était Agar ils ont eu six enfants tous partis vers l'Asie Asia Messie oui sauf que dans les versets ça n'est pas écrit qu'il est parti vers l'Asie ils sont partis Mikedem Kedem ça veut dire vers le en fin de compte c'est l'Asie c'est l'extrême-orient en effet Asia en arméen ces médecines sont parties avec une Torah de guérison d'où la Chine et la grande sagesse avec la santé je me trompe ah c'est intéressant intéressant le Midrash nous dit que c'était des forces de Touma d'impureté mais en fin de compte de faire le lien ici entre le nom du du pays et du continent et les Torah de guérison c'est intéressant j'ai entendu un rabbin une fois je ne sais pas si c'était un rabbin qui a qui a expliqué aussi le nom du continent d'Europe alors il y a l'Asie l'Asie vous avez ici dit Asia Asia c'est la médecine alors que l'Europe lui il a expliqué que l'Europe c'est I Rov Ba I Rov Ba ça veut dire I c'est l'île dans laquelle se trouve la plupart de l'humanité puisque jusqu'à la découverte de l'Amérique les gens qui habitaient en Europe étaient persuadés que le monde c'était c'est seulement tout ce continent là donc il avait expliqué ça et après il était passé à l'Afrique il a dit que Afrique c'est Afrek Afrek c'est comme un nez qui est vide puis il avait commencé à expliquer toute une série de bêtises en tout cas je ne me baserai pas sur des sur des des explications de c'est à dire faire des jeux de mots avec les noms des continents en tout cas par rapport à ça c'est intéressant puisqu'en effet il y a vraiment une connaissance spéciale de la guérison d'ailleurs vous savez qu'en Chine je ne sais pas si c'est en Chine ou au Japon en tout cas dans les deux pays le médecin reçoit son salaire en fonction des gens qui sont sains ça veut dire que ça n'est pas les gens ne vont pas voir le médecin parce qu'ils sont malades mais justement parce qu'ils sont en bonne santé le médecin fait un tour dans les maisons et maintient les gens en bonne santé et s'il y a une personne qui est tombée malade alors ça fait baisser le salaire du docteur ça n'est pas l'inverse c'est pas plus il y a de malades plus son salaire augmente c'est plus il y a de malades plus son salaire baisse c'est une façon inverse de voir les choses équilibré en effet merci de m'avoir complété et ok merci oui il est paye une fois ok ah c'est par rapport à la Chine ok super très bien shalom alors super c'était encore une fois un plaisir pour moi bonsoir comment j'avais une dernière question allez-y est-ce qu'on peut dire que Dieu se dévoile aussi d'une certaine manière à des personnes pour les amener à croire en lui mais par l'intellect en nous amenant vers divers par exemple la geste en leur donnant des signes en leur donnant par exemple des signes sur leur chemin oui non vous savez il faut pas très attention à ces signes parce qu'on peut très rapidement tomber dans la mythologie grecque vous savez avec les corbeaux qui passent de droite à gauche ou de gauche à droite en pleine journée en pleine journée etc il faut faire attention avec ces signes ce sont seulement des personnes qui sont arrivées à des hauts niveaux de sainteté de connaissances qui peuvent dire alors à ce moment-là ce qui m'arrive c'est vraiment c'est vraiment un signe puisque cette personne est arrivée à un niveau de proximité avec Dieu qu'il n'y a pas de c'est-à-dire que tout est mesuré alors que des gens des communs mortels comme nous enfin tout au moins comme moi on ne pense pas qu'à notre niveau on peut dire que tout est tout considéré comme des signes etc il faut faire attention avec ça ça veut dire prendre ça avec mesure oui parce qu'effectivement il y a des gens qui sont bien sélectionnellement apprendus par leur parcours en fait parce qu'ils ont connu différents des stratégies qui sont mis à croire en nous et bon en tout moment où ils croient monothéiste ils sont très judaïs dans la voie oui en effet en effet ça c'est après par rapport c'est assez individuel ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont en effet un parcours tellement tellement extravagant qu'en fin de compte on ne peut que voir la main de Dieu derrière tout ça en effet mais c'est des choses qu'on peut se dire seulement après après coup pas pendant c'est-à-dire que pendant on ne sait jamais si c'est vraiment si c'est vraiment un signe ou pas après coup on sait qu'on est arrivé à bon port on peut dire en fin de compte quand je me retourne vers le passé alors à ce moment-là c'était il y a eu un coup de providence là il y a eu un miracle etc mais c'est toujours après coup et pas en avant et d'ailleurs ma dernière question est-ce qu'un lit noir doit croire en Dieu ou simplement reconnaître son existence ou seulement reconnaître que qu'il existe c'est-à-dire juste croire qu'il existe et croire en Dieu reconnaître son existence il faudrait un petit peu approfondir la différence il y a une autre controverse est-ce que les noachis doivent seulement renier l'idolâtrie ou alors est-ce qu'ils ont ça veut dire que c'est un commandement négatif ils n'ont pas le droit de faire l'idolâtrie ou alors est-ce qu'ils ont un commandement positif de croire en Dieu c'est aussi un sujet qui est traité dans la littérature rabbinique de façon générale vous voyez que d'après le ton de ce que le rave écrit ici c'est pas seulement refuser l'idolâtrie mais c'est aussi avoir la connaissance avoir la foi en Dieu pas seulement rejeter l'idolâtrie c'est ce qui monte au moins du ton de ce que le rave écrit ok merci beaucoup je commence ce chemin et c'est que c'est le bon aujourd'hui grâce à Dieu merci à vous aussi très bien alors ça a été encore une fois pour moi un plaisir de vous rencontrer je vous dis à la semaine prochaine j'ai mis mon numéro de téléphone dans le chat ceux qui veulent rentrer dans le groupe et qui n'y sont pas je vous conseille fortement c'est un groupe silencieux dans lequel je mets seulement les messages qui ont par rapport au cours est-ce que le cours est repoussé ou annulé etc et voilà donc je vous souhaite une excellente semaine shalom 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 j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte